la famille comment vous allez et moi aussi d'un retour et moi c'est mbk prononci que pour ceux qui ne me connaissent pas donc aujourd'hui je suis là pour vous montrer une et pour vous expliquer certaines et signification dans le bookmaker one is bet ou line bet je dis bien one is bet ou line bet les deux applications ce sont les mêmes applications donc actuellement moi ici sur line bet quand vous allez le voir donc vous êtes beaucoup à m'écrire que signifie cette partie que signifie cet événement que signifie cet événement que signifie cet événement et le plus marrant il ya certaines personnes qui paris sur un événement ne connaissant pas l'événement et donc après quand l'événement va passer et que oui le bookmaker va lui mettre perdu et c'est là il va se rendre compte que il va se dire aussi que c'est comme ça j'ai mis sur cet événement donc l'événement est passé il va les vérifier dans et dans l'autre application de score il va les vérifier quand il va voir que c'est passé quand il va voir que c'est passé or c'est l'événement qu'il a vraiment mis dans l'application est différent de ce que et il a pensé donc quand on va et le mettre perdu il va se dire le bookmaker et et le bookmaker a fait je ne sais pas si j'enlève voler tout ça là donc il ya plusieurs personnes qui m'ont contacté à propos de ça donc aujourd'hui moi je suis là pour vous et éclaircir sur certains points donc actuellement moi je suis sur l'unbet je vais aller au niveau de paris sportifs on va prendre un événement je vais essayer de supprimer et ce coupon on va prendre un événement donc j'ai choisi quels événements on va prendre l'événement qui est le plus populaire on va aller dans la liga k10 lt donc on vous le voyez ici je suis dans k10 lt donc premièrement sachez que on a les barres premières et les barres secondaires donc les basses et les barres premières ce sont les barres qui se trouve ici tout en haut tous les barres qui se trouve sur cet alignement et donc dans chaque événement de la barre première se trouve et chose à des barres secondaires dans des événements et je sais pas si vous me comprenez donc je vais essayer de défiler la barre première où j'appelle la barre première vous allez voir dans la barre première on a tout on a tout donc et disons tu te dis que je suis je vais aller miser les cartons jaunes et aujourd'hui je vais miser sur les cartons jaunes c'est dans la barre première que vous allez essayer de sélectionner les cartons jaunes donc on va chercher le carton jaune comme vous le voyez ici c'est écrit carton jaune donc vous allez vous assurer de cliquer sur carton jaune et avoir ces événements pour le carton jaune donc on va aller au niveau de temps réglementaire pour ceux qui ne connaissent pas et j'espère que tout le monde si tu es parieur tu connais ceci le v1 c'est la victoire de et à domicile le v2 c'est la victoire à l'extérieur et le x c'est le match nul donc là plusieurs personnes ne connaissent pas ça le v c'est ça qui a qui a appelé victoire victoire le v signifie victoire ici donc le 1 c'est celui d'un domicile donc tout où vous voyez et un résultat c'est écrit un et assurez vous que rassurez vous que c'est l'équipe qui se trouve à domicile et le 2 c'est l'équipe qui se trouve à l'extérieur donc le v ça veut dire victoire le 1 domicile c'est un victoire domicile v victoire 2 est sérieux c'est à dire victoire est sérieux donc l'équipe visiteur le x c'est le match nul n'importe où vous voyez le x c'est le nul on va aller au niveau de double chance ici double chance là pourquoi on a on dit double chance là vous avez deux chances sur toi et de gagner donc vous allez voir on a mis 1 et x le 1 je vous ai toujours dit que c'est à domicile le x c'est et le match nul donc ce qui veut dire le 1 x ça veut dire victoire le 1 victoire à domicile le x match nul donc dans le cas où le et le domicilier gagne ou bien le match se termine par un nul vous validez votre ticket quand vous allez choisir le 1 x donc le 2 x c'est également pour les serveurs le 1 et 2 ce qui veut dire je vous ai dit 1 c'est et domicile 2 c'est est sérieux donc souvent les gens appellent ça 12 mais ce n'est pas 12 qui est écrit c'est 1 et 2 donc ce qui veut dire que la victoire de domicile ou la victoire de les serveurs là c'est un cas de match nul que vous allez perdre donc on va défiler vers le bas les deux équipes vont marquer donc il y a oui et non et tout le monde le connaît les deux équipes marquent oui les deux équipes marquent non donc en bas on dit chaque équipe va marquer 2 ou plus ce qui veut dire que les deux équipes ils vont marquer 2 buts 2 buts on dit marquer 2 2 buts marquer 2 ou plus on dit marquer donc le 2 et ces deux il ya certains deux ne confondez pas avec domicile et est sérieux on dit marquer 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 quoi 2 buts vous voyez non ok donc 2 buts ou plus ce qui veut dire que si vous choisissez la cadiz va marquer 2 elle qui va marquer 2 et vous a avant de valider donc et le deuxième on dit chaque équipe va marquer 2 buts ou plus non ce qui veut dire que les deux équipes quand s'ils marquent 2 2 vous avez perdu mais quand il marque 2 et 1 c'est et c'est passé donc au niveau du total vous même vous savez total on a dit total ce sont les buts ça concerne seulement les buts le plus de 0,5 un but le plus de 1 ça fait deux buts le plus de 1,5 également deux buts et deux le plus de deux c'est trois tout le monde connaît là donc on va aller le total asiatique d'abord et dans une autre vidéo je vais vous montrer et le total asiatique handicap handicap asiatique tout ça là donc aujourd'hui je suis là pour vous montrer tu sais simple chose donc on va aller au niveau de total 1 donc total 1 on dit total 1 et total de l'équipe 1 et disons à domicile ça donc le cadiz va marquer plus de plus de vous voyez non oui moins de vous connaissez équipe et asiatique donc total 2 aussi c'est pour l'équipe à l'extérieur concernant les buts concernant les buts on va aller et prochain but donc à le prochain but l'équipe va marquer et le but 1 donc ce qui veut dire que cadiz va marquer le premier but et ainsi de suite équipe 2 va marquer le 1 donc comme vous le constatez et donc et pour le moment et on va voir on va aller au niveau de total paire total paire qui se trouve ici total paire donc total paire oui ou non donc ce qui veut dire que et à la fin du match les buts marqués ça va être les paire ou impaire je dis paire ou impaire total paire tu dis oui oui c'est paire non quand tu dis non c'est impaire disons vous connaissez le nombre paire et impaire le père c'est les percés sont deux quatre six huit dix à douze comme vous le voyez impaire ça fait 1 3 et 1 3 5 ou bien disons 5 7 ce sont des impaires donc à la fin quand vous allez totaliser le score par disons c'est de 1 en total et ça fait trois buts c'est un impaire donc ici la plupart on me demande ici ici comme ça les deux équipes un résultat total équipe de résultats total là on dit on va aller sur le premier équipe un résultat total donc quand on va les équipes un résultat total vous allez voir là tout ça ça concerne seulement que l'équipe 1 je dis ça concerne l'équipe 1 et le résultat c'est le résultat de la fin du match total c'est le but donc et vous allez voir que et ici par exemple on prend ici on prend ici v1 et total tm tm 1,5 et oui ici tm 1,5 non si vous défilez vers le bas par exemple ici vous allez voir v1 et total tp 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 1,5 oui ici tp 1,5 non donc je vais vous dire tm ça signifie quoi t le tm signifie quoi le t signifie le total et le m ça signifie moins total moins vous voyez non maintenant le second le t signifie total et p ça signifie plus donc ici ça signifie total moins et tp total plus donc vous allez voir ici comme ici comme ça comme ici on avait un total et tm 1,5 ce qui veut dire le la victoire de v1 et le total moins de 1,5 but total moins de 1,5 but c'est tm oui donc vous acceptez que cette condition et soit vérifiée en france que avant que votre coupon ne passe quand vous dites non il ne faut pas que cette condition et soit vérifiée donc au niveau des tp ce qui veut dire v1 et tp 1,5 total plus de 1,5 oui ou bien non vous voyez non là c'est ça donc également pour l'équipe 2 c'est la même chose équipe 2 donc il ya le mi temps et fin du match mi temps fin du match ce qui veut dire et mi temps fin du match on va prendre ici on va prendre ici donc on va faire un exemple dans tous les cas ici on a dit v1 et v1 comme on est dans mi temps fin du match quand vous voyez on écrit v1 et on fait un slash et on a un cri v1 encore ce qui veut dire que le premier v1 c'est pour la première mi temps et le slash et le deuxième v1 c'est pour la fin du match donc donc là et là déjà pour au niveau de v1 et v1 ce qui veut dire que la première mi temps v1 va gagner victoire et de cadiz à l'équipe à domicile et le deuxième v1 ce qui veut dire que à la fin du match le v1 va sortir gagnant vous voyez non et ici pour le deuxième ici on a mis x et v1 donc ce qui veut dire que je vous ai dit le x c'est le match nul le premier mi temps va se jouer passer terminer par un nul et à la fin du match c'est le v1 qui va gagner à la fin du match l'équipe à domicile va sortir gagnant donc ici on a v2 et v1 ce qui veut dire la première mi temps v2 et la fin du match fait un ce qui veut dire que la première mi temps et l t va gagner la première mi temps et jusqu'à la fin du match cadiz va égaliser et gagner le match ainsi de suite dans tout le reste quand vous le voyez donc c'est ça je peux dire c'est ça d'abord donc et je vous ai donné l'essentiel ceux qui aimeraient qui ont certains soucis et pour des événements qui ne connaissent pas certains événements et qu'il vient en commentaire je vais essayer de vous répondre donc je vais essayer de faire des vidéos en fonction de vos questions posées en commentaire donc laissez moi les commentaires poser vos questions et je vous répondrai par un commentaire ou bien par un vidéo donc les gars on se retrouve pour un niveau un nouveau vidéo et donc ici moi c'est mbk pour un site comme je vous rappelle et n'oubliez pas les gars n'oubliez pas des gars de vous inscrire avec le code promo mouba le code promo mouba je laisserai le lien de la description et dans la description les liens de comment s'inscrire et avoir tous vos bonus et faire de votre compte un compte professionnel donc merci les gars on est ensemble et c'est vous qui faites ma fierté et donc laissez moi des pouces de like abonnez vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos donc ciao et on se retrouve pour une prochaine vidéo merci les gars